Bienvenue aux instructions d'installation de clôture d'Impérial CoolRate. Pour installer votre nouvelle clôture, vous devrez Lire toutes les instructions attentivement. Installez votre clôture à l'intérieur de vos limites de propriété. Observez tous les codes régionaux et nationaux du bâtiment. Les outils recommandés pour votre installation sont les suivants. Un ruban à mesurer. Une scie à onglet avec une lame de pointe de carbure. Une perceuse sans fil avec un embout hexagonal de 1,25 pouces. Un embout carré Robinson numéro 2. Un forêt 3,32 pouces. Un niveau. Reportez-vous aux instructions d'installation pour l'installation des poteaux dans le sol. Avant de commencer, Rendre des mesures précises et planifiez votre projet correctement. Assurez-vous d'acheter tous les kits et accessoires requis. Barrière de clôture. Déballez soigneusement tout le contenu pour éviter les égratignures. Visionnez la vidéo d'assemblage de clôture pour rassembler la section médiane. Positionnez le barreau d'attache au centre et au bas du poteau et attachez-le à l'aide d'une vis auto-perceuse. Attachez la partie supérieure du barreau d'attache au centre du poteau avec deux vis. Attachez le barreau d'attache aux deux trous de pilotage le long du barreau. Ensuite, placez la vis finale au bas du barreau d'attache et attachez le barreau d'attache au deuxième poteau. Insérez la section médiane dans les barreaux d'attache. Attachez toutes les barres transversales des deux côtés de chaque poteau. Placez et attachez des goussettes triangulaires avec trois vis. Les goussettes triangulaires supérieures sont situées sur la barre transversale médiane. Les goussettes triangulaires vont sur les quatre coins. Répétez le processus sur le deuxième côté de la barrière. Insérez des capuchons de poteau à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Placez les charnières et préforez des trous avec vis auto-perceuse. Retirez les vis auto-perceuses et remplacez-les par les vis de charnière fournies. Sous-titrage Société Radio-Canada Placez la porte sur le poteau de clôture et attachez la charnière supérieure avec une vis auto-perceuse. Ensuite, attachez la charnière inférieure avec deux vis auto-perceuses. Attachez la charnière centrale avec deux vis auto-perceuses. Retirez toutes les vis auto-perceuses et remplacez-les par des vis de charnière fournies. Placez la langue du loquet avec deux vis. Placez et attachez le loquet de porte avec quatre vis. Votre projet terminé. Visitez notre site Web coolray.ca pour d'autres instructions, accessoires ou produits Imperial Coolray. Sous-titrage Société Radio-Canada rent Ausset et Life